Merci beaucoup mon cher collègue, la parole est dorénavant à Jacques Bompard. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, je ne nie pas que le souci qui vous anime est bon, parce que je crois qu'il l'est. Mais la multiplicité des textes non seulement ne garantit pas une bonne loi, et que c'est même sûrement l'inverse, je le répète tout le temps. L'indépendance de la justice, un souci qui poursuit tout le monde. Alors là, on met la justice à l'abri de l'État, mais on ne le met pas à l'abri des puissances politiques, on ne le met pas à l'abri de tous les autres groupes de pression, les coteries, les réseaux, les syndicats, les médias, le conformisme ambiant, la puissance financière. Et on ne le peut pas, et on ne le peut pas. Or, les uns sont aussi importants que les autres. En matière de services publics, de la justice à l'impartialité insoupçonnable. Écoutez, pour que l'impartialité soit réellement insoupçonnable, il faudrait que chaque juge soit Dieu, pour ceux qui y croient. Pour ceux qui y croient, je ne veux heurter personne. Et à partir du moment où ce n'est pas le cas, l'impartialité ne peut pas être insoupçonnable. J'ajoute que la forme ne garantit jamais le fond. Et vous, vous pensez que la forme va tout régler. Non, hélas, hélas, la forme ne peut pas tout régler. L'impartialité, ça ne se décrète pas. Ça se constate. Et ça se constate au fil du temps. Et il y a des inflexions qui vont dans le bon sens, des inflexions qui vont dans le mauvais sens. Et ce n'est pas la forme qui changera le fond. Donc, l'intention, certes, est louable, mais le résultat nous désespérera.